Guy, pure carte ! De l'expérience de terrain, c'est clair. Ça met la patate. C'était excellent. C'était génial ! Aux Etats-Unis, on dit le client c'est un roi, par exemple. Aux Etats-Unis, on dit c'est un empereur. Chez nous, on pourrait dire que c'est plutôt un mal nécessaire. On l'appelle quelquefois un passager quand il prend les transports. C'est un patient quand il va chez le médecin. Dans les maisons de retraite, c'est un patient passager. Et en France, on pourrait dire que dans les transports, c'est plutôt un passager patient. Ils ont tout le temps en grève. La richesse immatérielle de votre entreprise, c'est votre patte. C'est votre truc. C'est votre manière de traiter les clients. C'est tout ce que vous faites pour les clients. Et ça fait la différence. Je suis formatrice en vente, donc ça m'a parlé d'autant plus. Et puis son côté punchy, j'adore. On a beaucoup aimé. Et on s'est dit qu'on aurait dû ramener quelques-uns de nos collaborateurs. Ah génial ! Très intéressant. Ce qui m'a frappé, c'est les exemples qu'il a donnés. On part avec des belles idées. Prenez le risque d'aimer vos clients. Fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. J'étais captivé du début à la fin. Vraiment très constructif et très intéressant. J'ai appris des choses. Le bureau des réclamations ne devrait pas exister. Il ne devrait plus exister. Il devrait être transformé en bureau des satisfactions. Et ça changerait tout. Il faut viser le client. Il ne faut pas viser la monnaie. J'ai pris plein de notes. Plutôt que de faire 3-4 jours de formation qui n'arrivent pas à la cheville pour moi de ce que vous avez fait aujourd'hui ici. J'ai deux hôtels. J'ai 70 salariés. J'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir eu toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil dans la salle. C'est un beau show. Merci ! Sous-titrage ST' 501